Coucou, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo aux cadeaux d'adviensers. Je rappelle que cette vidéo n'est pas faite pour étaler les cadeaux que j'ai eus, mais je trouve que c'est un joli partage, qu'on peut découvrir un petit peu les pépites que les personnes arrivent à trouver quand elles nous font des cadeaux d'adviensers, et puis ça peut vous donner des idées de cadeaux Noël, puisque Noël arrive très prochainement, moi j'ai la chance d'être née en mois d'octobre, et du coup c'est un petit avant-goût de Noël qui m'attend, même si à Noël on gâte plus nos enfants que nous-mêmes. Nous on se fait pas, moi mon chéri par exemple on se fait un cadeau mais c'est tout, après ma mère, mon père ne me font pas forcément de cadeaux. Donc c'est vrai qu'à mon anniversaire c'est le moment où je suis un petit peu le plus gâtée. Donc je suis méga ravie de faire cette vidéo, je vous avais fait un petit weekly vlog, je vous remettrai ici dans l'opti, où je vous montre un peu la semaine de mon anniversaire, même si tel un grand boulet j'ai oublié des parties lors de mon montage de cette vidéo, du coup il y a des choses que je vous ai pas montré, dont un petit cadeau d'anniversaire de mes élèves, donc je vais vous montrer ça tout de suite, et puis après je vous montrerai les cadeaux d'anniversaire de mes amis, de mes proches, etc. Voici la petite pépite que j'ai oublié de vous montrer dans mon vlog, et oui, une élève m'a fait ça. Alors je leur avais dit pas de cadeau à mes élèves, puisque je voulais pas qu'ils dépensent d'argent pour moi, pour mon anniversaire, mais on l'a fêté ensemble quand même dans ma classe. Si vous ne le savez pas, je suis prof des écoles, du coup je fais des vidéos où je parle un petit peu de ce que je fais en classe. Nous sommes en train de travailler sur Harry Potter, et une élève m'a ramené cette petite trousse trop mignonne, voilà, un espèce de cuir doré comme ça, faux cuir doré, avec des petites pressions roses. Ça elle m'a dit que c'était sa maman qui lui avait mis, mais sinon on l'avait tout cousu toute seule, donc ça se voit, il y a des petits légers défauts, mais honnêtement je la trouve trop trop belle, quoi. Avec les lunettes d'Harry Potter, le petit éclair sur le côté, mais je trouve qu'elle a eu trop une bonne idée, c'est trop trop bien. Dans ma classe, ils sont particulièrement très créatifs et très doués, je trouve. Du coup, elle m'a mis dedans un petit paquet des fameux bonbons Bertic Rochu, là je crois que ça s'appelle comme ça, avec les fameux goûts vomis, fous pourris, tout ça, tout ça, quoi. Un élève est trop mignon, il m'a fait une petite étiquette comme ça, élève sorcier, la maîtresse, sans points, avec le petit stickers comme ça, ils sont trop mignons. Et une élève m'a fait des petites bouts d'oreilles, je vous en montre une, des petites bouts d'oreilles comme ça, vif d'or, en aluminium. C'est trop mignon, je trouve, voilà. Comme je leur ai dit pas de cadeau, bah du coup, ils en ont fabriqué eux-mêmes. Et je trouve ça trop adorable, donc c'est ce que je vous disais dans la vidéo, que j'ai oublié de mettre dans mon vlog. Je vous montrais ça dans ma classe, et puis je vous parlais d'une rencontre à Marseille, mais ça, vous verrez ça peut-être prochainement, ou vous avez peut-être suivi sur Instagram. Toujours dans mon weekly vlog, je vous montre l'unboxing de ce cadeau, de cette boîte cadeau que j'ai reçue de la part de Sandrine, de la chaîne YouTube, sans Cook & Look, si je ne me trompe pas. Je vous remontre pas tout, puisque tout est dans ma vidéo weekly vlog, que je vous ai mis dans le petit lien. Je vous la mettrai en barre d'infos aussi. Mais voilà, le cadeau, je pense qu'elle avait voulu cacher parmi tous ces cadeaux, parce qu'il y a des petites pépites à l'intérieur, c'était la fameuse palette Sananas, comme ça, qui était dans ma wishlist. Et du coup, j'ai pas encore testé, parce que j'attendais de filmer tout ça, et de pouvoir l'emmener avec moi et de tester ça. Donc, je vous invite à aller voir mon weekly vlog. Par chérie, j'ai eu deux, enfin, comment dire, deux ou quatre petits cadeaux, merveilleux cadeaux. Donc déjà, j'ai eu trois charmes de la marque Thomas Sabo. Je ne sais pas si vous verrez, voilà. Thomas Sabo, c'est une marque qui fait des bracelets avec des charmes depuis très longtemps. Je pense même avant Pandora, parce qu'après, il y a eu la mode de Pandora, etc. Moi, j'ai ce bracelet, donc hop, je vous le montre. J'ai ce bracelet depuis, oh là là, ça doit faire au moins 15 ans, je pense que je l'ai. Et il avait un petit peu la couleur de l'argent, comment est-ce que c'est en argent ? La couleur avait un petit peu mal vieilli. Et puis là-bas, au magasin, vous pouvez acheter un espèce de produit qui va totalement tout vous nettoyer. Et du coup, mon mari l'a complété. Alors, je l'avais déjà depuis très longtemps, comme je vous ai dit. Il était déjà quasi complet. Mais mon mari l'a complété avec ce petit charme-là, celui-ci comme quoi que je suis même une maman. L'arbre un petit peu de la vie, je trouve que ça correspond bien à notre vie de famille. Et il a repris un petit rouge à l'aise, cette fois-ci rouge, parce que moi, je l'avais déjà en rose. Là, pour ma passion, pour tout ce qui est make-up, YouTube, etc. C'était, voilà, c'était le petit symbole. Donc, il m'a pris trois nouveaux petits charmes comme ça. Donc, je suis trop méga ravie. Mon bracelet est au complet, complet, complet. Je pense que je prendrais juste une petite perle un peu bleue, comme ça, pour mes garçons, en fait. Parce que là, il y a une perle rose pour ma fille. Donc, je me dis une petite perle bleue pour mes garçons. Même si je sais, ça fait cliché, le bleu et le rose. Mais, voilà, je trouve que ça correspond quand même plutôt bien. Et chérie m'a aussi offert celle-ci. Je l'ai achetée pendant la soirée gold. Je ne sais plus si je vous l'ai montré sûrement dans mon vlog soirée gold. Je vous le remettrai ici. Et du coup, voilà, elle était sur ma wishlist sur le blog. Je vous remettrai mon blog en barre d'infos. Je fais des wishlists régulièrement, comme ça, pour rêver un petit peu. Mais là, il me l'a achetée. Il m'achète souvent les Naked quand elles sortent, puisque c'est une autre petite truc, je pense. Et c'est vrai que celle-ci, je ne m'en débarrasserai, entre guillemets, jamais. Parce que vous avez vu dans ma vidéo Tri Palette, ces genres de palettes, les Naked, je les garde toutes. C'est une question un petit peu sentimentale. Celle-ci, maintenant, j'ai hâte de la tester. C'est vrai que c'est des couleurs nude et tout. Donc, je pense que ça va beaucoup me plaire. Vous allez voir dans ces cadeaux d'année 1, que j'ai été quand même gâtée en palettes. D'ailleurs, pour petite information, tout le make-up, tout le make-up de A à Z, quasi, c'est des produits que j'ai reçus dans mon swap avec Olivia. J'ai eu un bug, parce que j'allais dire, c'est un swap un peu wishlist, voilà. Que j'ai fait avec Olivia, de la chaîne Olivia Mort. Je vous le mettrai ici, parce que je pense qu'il sera déjà en ligne. Et voilà, tout, tout, tout est fait avec les produits que j'ai reçus. Des produits beauty, mais des produits petit prix, des produits un petit peu plus gros prix. Là, j'ai fait un duo sur les lèvres, du rouge à lèvres Nabla et d'un gloss Urban Decay. Je trouve que le duo est très très beau. Donc, si vous voulez un peu voir tout ce qu'Olivia m'a offert, ou si vous ne l'avez pas encore vu cette vidéo, elle sera dans le petit i. On va rester dans l'univers de la beauté par Mélanie et les copines. Je vous avais tout remercié dans mon weekly vlog, mais je vais le refaire ici. Donc, Mélanie, Sarah, Nani, Nini, Elsa aussi. Voilà, elles m'ont offert tout plein de petits produits. Elles ont fait un petit pot commun. Et donc, elles m'ont offert de chez Carolina Herrera, le good girl, mais pas le parfum, puisque je l'ai déjà. C'est l'eau pour les cheveux, une sorte de parfum cheveux. C'est une jolie... Mais elle est trop belle, la bouteille. Bouteille, c'est la même que l'autre, en fait, sauf qu'elle est transparente. Celle-ci, elle est magnifique. C'est vrai que se débarrasser de ce genre de bouteille, c'est pas possible, quoi. Elle est merveilleusement belle. Donc, j'ai hâte. Pour les cheveux, ça va être très agréable. C'est hyper sympa comme produit. Et l'odeur, moi, j'adore, j'adore, j'adore. Je vous l'ai montré, mais elle était derrière, en photo. Je ne sais même pas, c'est grâce. Les filles m'ont aussi offert la banana, la It's Banana, qui était aussi sur ma wishlist. La tutti-frutti, une poudre fixante, éclaircissante. Il paraît qu'elle est vraiment géniale pour le dessous de l'œil. Il y en a beaucoup, beaucoup qui en parlent comme quoi qu'elle est géniale. Donc, j'ai hâte de la tester. Donc là, je vais la mettre directement dans ma salle de bain pour... Boum ! Pour l'utiliser tout de suite. Honnêtement, je l'avais beaucoup repéré sur Vinted et tout, mais j'ai résisté. Je me suis dit, on verra bien mon anniversaire. Et voilà, c'était chose faite. Je suis méga ravie. Alors, je ne trouve pas que ça sente la banane ou la banane très, très lointaine, style Haribo, mais de loin, loin, loin. Donc, ne l'achetez pas pour l'odeur parce que ça ne sert à rien. Et les filles m'ont complété ces cadeaux, déjà, qui étaient top, avec la Dimo qui était dans ma wishlist aussi. C'est une espèce de machine comme ça qui fait des étiquettes, un peu ce style-là. Et ça va être très pratique, que ce soit pour la maison, pour mon bureau qui est ici, pour ranger des choses, pour mon scrap. Et aussi pour ma classe. Je pense que ça va être très, très, très pratique. Donc là, je vais devoir passer une petite commande Amazon pour acheter les espèces de languettes qui se mettent dedans. Je vais regarder ça tout à l'heure, mais j'ai trop hâte de m'en servir. Ça va me permettre de faire du tri, de ranger correctement, d'être encore mieux organisée. Je suis un peu organisée quand même, mais c'est une idée d'encore plus. Par un couple d'amis, j'ai reçu une tasse Maison du Monde. Tous les ans, en fait, ils m'offrent... Je ne sais plus si vous avez fait une vidéo l'année dernière. Si j'ai fait une vidéo cadeau d'anniversaire, je vous la mettrai ici. Mais tous les ans, ils m'offrent une tasse Maison du Monde. Et la dernière, l'année dernière, elle était tellement belle. Je vous l'avais montré sur Insta et tout et tout. Mais mon fils me l'a cassée. Celle qui en suivit sur Insta a dû voir l'événement. Et j'étais tellement dégoûtée. C'était une sorte de petit cerf comme ça, avec des petites cornes dorées. Et du coup, ils ont retrouvé le même style, mais c'est version licorne avec des petits yeux comme ça. Je n'ose même pas l'ouvrir, elle est trop belle. Alors ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un capuchon là. Et ça, c'est cool parce que c'est vrai que des fois, je fais monter et puis après, je suis occupée avec bébé et tout ça. Et puis monter, il est froid. Je me dis qu'en mettant le couvercle, ça peut peut-être être cool ou même mon cappuccino. Et il y a écrit And the Magic Adventure Begin. Donc en doré, la façon, les tasses maison du monde, je crois qu'il n'y a pas à en parler 50 000 fois. Elles sont juste merveilleuses, elles sont tellement belles. Et en plus de ça, ils ne se sont pas arrêtés là, ils sont trop mignons. L'année dernière, ils m'avaient offert du Lush. Et cette année, ils m'ont offert une carte cadeau Sephora. Donc trop, trop méga cool. J'ai une amie qui m'a offert donc de chez NafNaf. Elle m'achète des fois régulièrement des petits vêtements chez NafNaf. C'est une marque qu'elle aime beaucoup. Et du coup, quand elle y va pour elle, à mon anniversaire, je pense qu'elle se dit « Tiens, je vais lui prendre un petit truc à Karine. » Et là, elle m'a offert un petit pull. C'est vrai que moi, je ne pense jamais aller chez NafNaf. N'hésitez pas à me dire, vous, si vous y allez de temps en temps dans ce magasin. C'est vrai que je ne pense pas forcément. Même pendant les soldes et tout, je devrais aller peut-être y faire un tour. Du coup, elle a pris un petit pull comme ça qui est trop, 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 trop beau. Il est ultra doux. Mais comment vous dire, il est ultra, ultra, méga doux. Si j'y arrive, que j'ai le temps, je vous mettrai une photo ici portée. Sinon, voilà, il est simple. Il est tout simple, il est noir, il est simple comme ça. Devant, il est assez simple. La matière est ultra douce. Mais derrière, il y a le petit détail qui tue un petit peu. Voilà, il est écarté sur le dos comme ça avec une espèce de matière un peu plus légère. Ah, vous voyez peut-être pas... Ah, si, là. Un peu style accordéon. Je ne sais pas si on voit. Du coup, je pense que derrière, c'est un peu transparent. Mais ce n'est même pas sûr. Ce n'est même pas sûr. Mais avec un débardeur noir en dessous, ça sera nickel. J'ai hâte de le tester, de le mettre sur moi. C'est une taille XL. Je pense qu'il m'ira. Mais il est tellement doux. Il est tellement doux. Bon, ça, c'est un indispensable pour moi, les pulls dans le Nord. Vous voyez, déjà, là, j'ai mon pull dans le Nord. Pour moi, c'est important d'avoir des pulls. On revient à la beauté avec les cadeaux de Ella, de la chaîne Ella Rien de Soleil et Elodie, de la chaîne Elodie Moitou. Même si vous avez suivi qu'Elodie n'a pas pu venir, elle a participé avec Ella dans les cadeaux. Et c'est trop adorable. Merci, les filles. Alors, merci à tous ceux qui passent par là. Et merci à tous les cadeaux. Vraiment, c'est top. Donc, là, elles m'ont surprise avec ce coffret. C'est vrai que l'année dernière, j'avais vu un petit peu les coffrets Makeup Révolution, mais je n'avais pas craqué dessus. J'étais raisonnable. Je me suis dit, on ne va pas abuser. Mais là, du coup, elles ont craqué pour moi pour un coffret comme ça avec trois palettes. Deux pour les yeux et un pour le teint. Et en plus de ça, un enlumineur, quoi. Donc, en forme de cœur. De toute façon, c'est la gamme cœur, chocolat. Donc, parfaite, parfaite, parfaite. Voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. C'est bien présenté. Je trouve que c'est vrai que pour un cadeau de Noël ou un cadeau d'anniversaire, c'est vraiment une super, super, méga belle idée. Pour ça, Makeup Révolution sont quand même super forts. J'essaierai de vous mettre les liens si je retrouve les petites choses que j'ai eues. Je vous mettrai les liens si ça vous intéresse, si vous avez envie de le rajouter, vous aussi, sur votre wishlist. Donc, celle-ci s'appelle la Toffee Apple. Donc, celle-ci, je crois que c'est celle pour le teint, si je ne me trompe pas. Elle a l'air magnifique. Il y a vraiment des jolies couleurs, un peu chaudes, un peu plus froides. Là, le blush, il a l'air trop beau. Même mélanger ces deux couleurs-là, ça peut être trop, trop sympa. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Il a l'air un peu foncé, le bronzer, là, au milieu. Et celui-là, un peu trop orangé. Mais je vais tester ça très prochainement. En tout cas, j'ai de quoi tester chez Makeup Révolution. Et c'est vrai que j'aime beaucoup plus leurs palettes, comme ça, en tablette de chocolat, que les autres palettes qu'ils font. Même s'il y a des vraies pépites chez eux, je sais que les filles connaissent leur collection Noël, n'en parlons pas. Alors, la Gingerbread, ça c'est trop bien. Je crois que ça doit ressembler à celle de Too Faced. Je vais regarder un petit peu. Regardez. Alors ça, c'est des jolies couleurs. Il y a des beaux roses, il y a des crémeux qui sont là, qui ont l'air magnifiques. Des petits verts, des petits dorés verts. Elle a l'air magnifique aussi. Et la troisième, ah, je n'avais pas vu quand j'ai ouvert à l'heure de mon anniversaire, c'est la Honey. Mais qui n'a rien à voir, je trouve, avec la Honey de chez Urban Decay. Je pense que ça n'a vraiment rien à voir. Mais c'est des couleurs un petit peu plus soft, un peu plus nude, qui vont pouvoir me servir pour tous les jours, je pense, aussi. Si je veux des make-up un peu plus légers, alors que l'autre, c'est plus pour des make-up un peu plus soutenus, je pense. En tout cas, le coffret est trop beau. Et le dernier, c'est le petit cœur, comme ça, hop. Et c'est un joli petit cœur, highlighter, il n'y a pas, c'est le Marshmallow Heart. Vous savez qu'il a une vraie couleur de Marshmallow. Ça a l'air d'être une couleur un peu froide, en ligne mineure, un peu froide. Ça ne sent absolument rien, les produits make-up révolution. Ça ressemble à Too Faced, mais ça ne sent pas comme Too Faced. Donc ça, déjà, c'est un méga gros coffret. Mais elles ne se sont pas arrêtées là. C'est pour vous dire que là, au niveau palette, je suis refaite aussi. Niveau beauté, c'est vrai que j'ai été gâtée, je suis méga ravie. Elles vont faire deux autres palettes. Je crois que celle-ci, c'est Ella qui l'a offert en plus, en bonus. Parce qu'elle ne voulait pas s'arrêter là. Elle s'est dit, Karine, elle n'a pas assez de palettes, non. Elle m'a dit, Karine, elle a fait du tri, donc il faut qu'elle en remette d'autres. Celle-ci, c'est de la marque Root Cosmetics. Si vous suivez Ella de la chaîne Laryon, tout à l'air, vous en avez sûrement entendu parler. C'est une marque que vous trouvez chez D, en Belgique. Mais en France, je ne sais pas si c'est possible de la trouver. Et vous la trouvez aussi sur le site Bouzyshop, je crois, qui livre en France. Et les couleurs ont l'air magnifiques. Non mais là, regardez-moi cette couleur-là au milieu. Oh là là, ça a l'air hyper crémeux, hyper beau. J'ai hâte de mettre mes pinceaux dedans pour voir ce que ça va donner. Mais elles sont, elles sont assez belles. D'ailleurs, je crois que je l'avais mis dans ma wishlist pour Ella. Et alors là, un peu plus ce qu'elles ont trouvé. Et là, elle a toujours l'oeil pour trouver des trucs qu'on ne trouve pas ailleurs. C'est la palette de fard à paupières hyper pigmentée de chez Milani. Je crois qu'aussi, elle trouve ça chez D, mais je ne suis pas sûre. A vérifier auprès d'Ella, parce que je ne suis pas sûr sûre. Et peut-être que vous pouvez la trouver sur Beauty Bay. Je regarderai, parce que sur Beauty Bay, vous avez du Milani. Mais regardez-moi cette couleur, ces couleurs. C'est juste merveilleux. Je n'ai pas encore mis mes doigts dedans. Mais si d'ici ma vidéo, j'ai swatché un petit peu et tout, vous aurez les swatchs en même temps. Mais regardez-moi ça, ces paillettes là. Ça rappelle un peu les paillettes de chez Oudia Beauty. Mais là, les couleurs ont l'air vraiment méga belles. Et est-ce qu'elle a un nom, cette petite palette ? À part qu'elle est hyper méga pigmentée. Et tout ce qu'ils disent, ils disent qu'il y a des teintes métalliques, intenses, très chatoyantes et mates et soyeuses aussi. Simplement brillants. Ils ne sont pas du tout tromplés, mon Milani. Mais j'ai hâte de tester tout ça, de mettre mon petit parfum pour cheveux et tout, de faire du rangement. J'ai hâte d'utiliser en tout cas tout ça. Vraiment, je remercie tous ceux qui ont eu une petite attention pour moi, qui ont pensé à moi. Vraiment, merci du fond du cœur. Je regarde si je n'ai rien oublié parce que ça serait probable chez moi. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager avec moi soit votre wishlist, soit les petits produits qui vous font envie en ce moment pour Noël, si ce n'est pas encore votre anniversaire. soit n'hésitez pas à me dire vos cadeaux d'anniversaire à vous aussi si vous êtes nés comme moi en septembre, octobre, novembre. On ne sait jamais. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, en like et on s'abonne ici, sur ma petite tête qui doit être là. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très très vite. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501